Bonjour ! Ecoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo, on va dire, unboxing. En fait, j'ai commandé il y a quelques temps la box, la chaleureuse de Margaux. Donc les astuces de Margaux sur YouTube et sa boutique, c'est la boutique de Margaux. Donc je vous mets tous les liens, bien entendu, en barre d'informations. Et du coup, je voulais justement vous faire un petit unboxing de cette box-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Margaux, en fait, c'est une créatrice de contenu sur YouTube et également sur Instagram. Qui crée du contenu essentiellement, on va dire, bullet journal. Donc du setup mensuel, des astuces, pas mal de choses aussi au niveau de la papeterie. Elle fait des studios vlogs. Enfin moi, c'est vrai que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'elle fait, sa façon de parler, etc. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de douceur et autres. Et j'aime bien ses vidéos, je les trouve très agréables. Et là, c'est la troisième box qu'elle lance. Mais c'est sa plus grosse box parce que dedans, comme vous allez pouvoir le voir, il y a 10 produits. Sachant que moi, j'avais aussi acheté un petit truc en complément. À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas s'il reste encore des box parce que forcément, c'est en quantité illimitée. Donc je vous mettrai dans la barre d'information si jamais il reste des box. Moi, en fait, je l'avais précommandé. Je m'étais rendu sur son site et j'avais vu qu'on pouvait précommander la box. Donc je l'ai fait tout de suite parce que je sais que ce genre de choses, ça part directement, tout de suite, super tôt. Donc du coup, j'ai dit, tu précommandes. Les envois ont été faits à partir du 13 décembre. Ils étaient faits dans l'ordre chronologique, en gros. Et je l'ai reçu le 21. Donc honnêtement, j'ai dû la commander il y a à peu près trois semaines. Donc voilà. Donc quand j'ai reçu la box, j'ai reçu un colis comme ça, un carton. Et donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc je vais un petit peu tout vous montrer. J'ai juste ouvert un des produits et j'ai regardé un petit peu parce que j'étais hyper curieux. Mais je n'ai rien testé. Je n'ai pas testé les stylos. Enfin bref, je vais tout vous montrer et du coup voilà. Donc déjà, on a une petite carte. Merci pour ton soutien, mais surtout bonne création. Déjà de prendre le temps, si je puis dire, de simplement en fait faire cette petite carte. Alors, ce n'est pas elle qui l'a faite. C'est dans tous les envois, on est d'accord. Ce n'est pas juste moi qui l'ai. Mais rien que ça, je trouve que c'est très sympathique. Et voilà, c'est une petite attention super mignonne. Je vais la remettre là. Ensuite, vous avez cette feuille-là qui récapitule un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans la box. La chaleureuse, elle vous réchauffera le cœur. Pour cette troisième édition de box de papeterie créative, je suis très heureuse de vous présenter la chaleureuse qui contient 10 produits. Je voulais une box aussi utile qu'agréable. Et avec le retour du froid, quoi de mieux que de la papeterie colorée pour aiguiller les longues soirées d'hiver. J'ai mis un point d'honneur à sélectionner les plus belles matières, les meilleures finitions, les sets de papeterie les plus stylées, le tout avec un petit air de fête de fin d'année, du doré, des tons chauds, des motifs très IG. J'espère que cela te plairait autant qu'à moi. Je te souhaite tout le meilleur. PS au verso de cette carte, tu trouveras plus d'explications sur le contenu de la box. Donc effectivement, ensuite derrière, vous avez toute l'explication avec ce que contient la box. Moi, je le savais déjà parce que, pareil, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Mais en fait, elle avait fait une présentation du contenu de la box en vidéo. Donc ce n'était pas vraiment une surprise, on va dire. Mais moi, j'ai vu la vidéo après l'avoir commandée. Donc voilà, c'était quand même une petite surprise. Ensuite, donc tout est présenté comme ça, avec un petit papier. C'est super joli. Moi, j'adore le concept. Bref. Et donc ensuite, vous ouvrez comme ça et vous avez forcément tous les produits à l'intérieur que je vais, du coup, vous présenter. Alors, bon, déjà, on va commencer par ça qui n'était pas inclus. Ça, c'est moi qui l'ai commandé en plus. En fait, c'est des petits autocollants avec le calendrier 2022. Donc avec les mois pour faire les premières pages de Bugeot. Super joli. J'aime beaucoup. Sachant que Margot, c'est vraiment elle, en fait, qui fait les designs, etc. C'est vraiment elle qui crée. Moi, j'avais commencé à regarder ses vidéos à l'époque où, en fait, elle les faisait dans sa chambre chez ses parents. Et maintenant, elle a une employée, elle a des locaux. Enfin, elle a vraiment évolué. Donc, je suis hyper content pour elle. Et ça, vraiment, c'est les petits stickers basiques qui permettent de gagner beaucoup de temps. Donc, du coup, voilà, j'avais vraiment envie de les tester. Ensuite, donc, dans la box, on va avoir les liners Staedtler. Voilà, c'est ceci. Vous avez un doré, un argenté et trois noirs. Un petit peu avec des tailles de mine forcément différents. Le doré, notamment, elle l'avait utilisé dans une de ses dernières vidéos bullet journal. Donc, vraiment, c'est des produits qu'elle va utiliser. Donc là, on a le doré qui est une pointe feutre comme ça, en fait, qui est super joli. Je vais m'en servir pour faire mes étiquettes de papy cadeau. Et là, on a le argenté. Moi, j'adore. Ils sont vraiment jolis. Enfin, s'ils sont aussi jolis que dans sa vidéo, je pense que ça risque d'être vraiment très sympa. Et ensuite, donc, on a des Staedtler. Donc, c'est ceux-là, en fait. Donc, ça, c'est le 0.1. Et là, on a une pointe un peu biseautée, non ? Je crois qu'on appelle ça comme ça. Un peu comme les Stabilo. Il fait la focus ! Désolé pour les bruits, c'est mon copain. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, bref. Bon, la focus ne se fait pas trop. Ah, voilà ! Vous voyez, c'est une pointe un peu comme ça. Un peu comme les Stabilo. Ensuite, on avait dans cette petite boxe, et ça, c'est super mignon, il y a deux lots de post-it comme ça, qui sont assez épais. Donc, il y en a deux, c'est les mêmes. Avec les motifs, comme vous pouvez le voir, qui reprennent, en fait, les codes, finalement, de la chaleureuse. Ils sont super jolis. Ils ont l'air quand même plutôt épais. Non, c'est des feuilles à peu près classiques. Donc, vous avez deux lots. Il y a quand même assez de feuilles. Je pense que là, des Stabilo... Des Stabilo... Des blocs notes, si je puis dire, ou des petits blocs papier post-it, entre guillemets. Je pense que j'en ai pour un régiment et j'en ai pour toute l'année. Mais vraiment, ils sont très beaux. J'aime beaucoup. C'est original. Ensuite, on a des mid-liners. J'en avais acheté chez Stachena Ripple. Je vous l'ai présenté dans mon haul de cette semaine, d'ailleurs. Mais du coup, il y a des mid-liners. Les couleurs sont un petit peu différentes. On a du marron, du orange, du jaune. Et ce n'est pas vraiment le même jaune. Ce n'est pas du jaune flash. Ce n'est pas le même jaune et ce n'est pas le même orange. On a des couleurs un peu plus foncées, du violet et du bleu. Là, j'ai pas mal de couleurs de mid-liners, pour le coup. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite, je l'ai ouvert. J'ai ouvert les deux, mais c'est trop, trop beau. C'est un carnet, style carnet de bullet journal. Le format en dessous est tout petit, qui est trop, 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 trop beau. En termes d'épaisseur, on est sur du 120 grammes par mètre carré. Donc, comme mon carnet bullet journal. Avec deux marque-pages. La couverture est en cuir. Et c'est du cuir qui est vegan. Donc, ce qui n'est non négligeable. Margot, je sais qu'elle fait hyper attention, en fait, aux produits qu'elle utilise. C'est beaucoup des emballages qui sont recyclés, recyclables. La couverture est un peu souple. Elle est quand même hyper épaisse, la couverture. Regardez-moi ses motifs. C'est juste trop beau. C'est très cocooning. C'est très élégant. Ça a repris un petit peu, vous voyez, quand j'y passe devant ma ring. C'est super beau. Et donc, à l'intérieur, c'est comme un carnet de bugeau classique avec des pointillés très fins. Il est vraiment costaud. Il est souple. Vous avez deux marque-pages, si j'y arrive. Oui. Vous avez deux marque-pages qui sont gris, comme ceci. Et vous avez également le petit élastique par là pour fermer votre bullet journal. Enfin, votre carnet. Voilà. Donc, je sais qu'elle avait fait une vidéo où elle montrait comment faire un mini bugeau. Donc, un bugeau, je dirais, de secours avec ça. Mais moi, ça sera plus des notes. Voilà. Mais le carnet est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. Bravo. Beau boulot, parce que clairement, c'est génial. Ensuite, il y a ces planches de stickers que je vais vous montrer. Et je suis trop content parce qu'ils sont trop beaux. Du coup, les stickers chaleureuses qui sont comme ceci. Donc, les petites tasses à café, les chaussettes, les petites feuilles d'automne. Enfin, c'est vraiment couleur très automnale, hivernale. Mais les dessins sont très, très jolis. Pareil, c'est Tomargo qui les design et qui les dessine. Ils sont très, très beaux. Donc, c'est une petite planche de stickers. Et ensuite, vous avez deux versions calendrier 2022 comme ceci, mais en craft. Donc, il y a deux planches qui sont très jolies. En craft, moi, je trouve que franchement, c'est neutre. Ça décore. Ça passe partout. C'est vraiment super beau. Et ouais, c'est quand même très épais. C'est la première fois que je teste ces produits. Je n'avais encore pas fait de commande. Et là, je me suis dit, allez, box, c'est le bon moyen de découvrir. Ils sont très, très beaux. Et on a également ceux-là, le mensuel. Donc, en fait, c'est les mois de l'année. Oui, c'est les mois de l'année. Et là, en fait, c'est pas rien. C'est des stickers, mais qui sont vierges, en fait. C'est pour permettre de marquer ce que vous voulez, en fait. Donc, voilà. C'est pareil. Ça, c'est vraiment du basique en stickers. Moi, je ne suis pas très stickers à la base. Parce que je n'en trouve pas forcément des qui me plaisent. Mais j'avoue que ceux en craft, j'aime beaucoup parce que c'est très pratique. Et ceux-là, ils sont très, très beaux. Vraiment, ils sont très, très jolis. Ils sont vraiment très, très sympas. Et le produit le plus gros, si je puis dire, de la box, c'est un nouvel agenda. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Margot, sur sa boutique, elle a des agendas de bullet journal. Et elle a également un carnet vie. Et là, elle a lancé un nouvel agenda qui s'appelle l'agenda perpétuel. En fait, c'est un agenda qui est déjà pré-rempli comme un agenda classique. Vous avez 12 mois, mais qui ne sont pas du tout notés. C'est-à-dire que ce qui vous permet de commencer, par exemple, votre bugeau en plein milieu de l'année ou fin d'année. Enfin bref, comme vous voulez. Il n'y a pas du tout de date. Seulement, c'est tout organisé. Toutes les cases sont déjà créées, etc. Donc, c'est plutôt bien. Alors, moi, je ne vais pas forcément m'en servir du coup parce que, en fait, comme je vous le disais cette semaine, comme vous avez vu ma vidéo, j'ai acheté mon carnet pour faire mon bugeau et j'ai vraiment envie de le faire moi de A à Z. Donc, du coup, je ne vais pas forcément m'en servir. Après, pour le coup, je pense que voilà, je vais quand même le garder parce que ça peut toujours servir. On ne sait jamais d'une année sur l'autre. Ce n'est pas gênant. Donc, vous voyez, pareil, vous avez la petite explication ici. Donc, c'est 12 mois non daté. C'est du format A5. On est à 180 pages. 120 grammes par mètre carré. Il y a deux élastiques. Le petit soufflet de stockage. De toute façon, je vais vous le montrer. Et surtout, pareil, la couverture est en cuir vegan. La couverture, il est trop beau. Trop beau. Vraiment, la couleur, elle est superbe. En marron comme ça. Et pareil avec le petit élastique. Et les marque-pages. Il y a également deux marque-pages. qui sont, du coup, aux couleurs de l'agenda. Il est très beau. Vraiment, il est très élégant. Moi, j'adore. Il est vraiment... La couverture, je la sur-kiffe. Et voilà, vous avez deux marque-pages. Et à la toute fin également, vous avez la petite pochette de stockage si vous voulez mettre vos stickers ou autre. Donc, du coup, voilà. Et je vais, du coup, vous montrer un petit peu comment est l'intérieur. Le papier est d'une douceur absolue. Donc là, vous avez toujours le petit Ce carnet appartient à. Et ensuite, donc, vous avez... Donc là, vous avez quoi ? La vision annuelle. Voilà. Que vous pouvez pré-remplir. Donc, tout est vierge. Il n'y a rien du tout. Il y a juste les lignes, en fait, qui sont tracées. Voilà. Vous avez plusieurs pages de vision annuelle. Les pages ne sont pas numérotées, pour information. Donc après, à vous, libre à vous de remplir des objectifs ou autre. Là, vous avez une partie emploi du temps, si jamais vous êtes étudiant ou au lycée ou à la fac. Voilà. Il est super joli, avec les horaires qui sont notés. Et vous avez également toujours une petite case note, en fait, ici. Donc, l'emploi du temps. Ensuite, vous avez là les plannings mensuels. que vous pouvez, pareil, pré-remplir. Enfin, le planning mensuel, par exemple, pour le mois de janvier, que vous pouvez commencer. Et ensuite, vous avez votre planning hebdomadaire. Donc, c'est vraiment du bûchot, hein. C'est des cases jour par jour. Elle a fait une case pour le samedi, une case pour le dimanche. Une case importante, également, qui est juste ici, si jamais vous êtes amateur de cases importantes. Et là, une partie note. Et ainsi de suite. Et en fait, donc, vous avez ça sur tout le long. Voilà. Une fois que vous avez fini un mois, après, vous avez la partie pensée intelligente, qui est au début, excusez-moi. Donc ça, c'est... Margot l'utilise dans ses bullet journal, en fait, pour noter les petites idées qui lui viennent, etc. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Moi, je le fais un petit peu. Enfin, je l'appelle pas comme ça, surtout. Et j'organise pas de la même façon. Je vous montrerai ça quand j'aurai fait mon setup 2022, puisque je l'ai pas terminé. Mais voilà. En début de mois, vous avez ça. Après, vous avez la partie mensuelle. Et après, vous avez la partie hebdomadaire. Voilà. Vraiment le genre d'agenda qui peut servir, pour le coup, à tout le monde. Qui est quand même personnalisé, parce que tout est blanc. Mais vous pouvez mettre des stickers. Vous pouvez mettre de la couleur. Enfin, vous pouvez faire quand même vraiment pas mal de choses avec. Et il est super beau. La couverture, elle est super douce. C'est très joli. Vraiment, c'est un beau boulot. Bravo, parce qu'elle a vraiment fait un très gros job. Et du coup, donc, la box, avec tous les produits, coûtait... Enfin, ou coûtent toujours, je ne sais pas. Je vous mettrai les infos. Coûtent 55 euros. Honnêtement, c'est très raisonnable en tarif. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Il y a un beau boulot, sachant qu'elle design elle-même. Elle fait ses petites choses avec ses mains et sa créativité. Donc, ce n'est pas très très cher. L'envoi est sympa. Il y a plein de petites attentions. Moi, je trouve que vraiment, c'est une belle box. C'est un très bon rapport qualité-prix. Les pages sont épaises. Elles sont belles. Celui-ci, franchement, ça, vous allez dans n'importe quelle boutique, l'acheter. Enfin, pas celui-ci, mais ce style-là, avec les petits motifs, etc. Je rappelle, en cuir vegan et compagnie, je pense que vous en avez pour une blinde. Donc, voilà. Il y a aussi les Staedtler. Les Staedtler, ce n'est pas donné. Et ces petites choses et les mid-liners, franchement, ça va vite. Donc, honnêtement, non, c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a vraiment une très, très belle qualité de produit. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'a pas duré non plus trop longtemps. L'idée, c'était surtout de vous unboxer cette box. S'il en reste en stack sur le site, mais je ne suis pas sûr. Je vous le dirai de toute façon en barre d'infos. Ok. Si jamais, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, les liens de son site, de sa chaîne YouTube, etc. Nous, on se retrouve bientôt. Je pense semaine prochaine pour que, du coup, je puisse vous présenter mon setup annuel de l'année 2022. En tout cas, moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo avec mon setup annuel de l'année 2022. En attendant, n'hésitez pas à aller checker mon ancienne vidéo qui est mon haul Stachinaripal. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous.